Bonjour Fouadam Raoui. Bonjour. Ce mardi, le roi a présidé une séance de travail sur l'eau. Quelle est l'importance de ces séances ? Cette année, on est sur une période un peu difficile de point de vue ressource en eau parce que c'est une situation qui est inédite. Jamais on avait un taux de remplissage aussi bas au niveau de nos barrages alors qu'on est en période de recharge, on est en période d'alimentation. Il a très peu plu ces trois derniers mois. Et puis depuis 2019, on est sur une période de sécheresse avec deux années avec des sécheresses très dures. L'année 2022, nous avons eu 40% de déficit par rapport à une année moyenne. Et puis l'année 2023, le déficit était de 30%. Donc toutes ces années-là, en se cumulant, on fait en sorte que nos réserves en eau sont au plus bas aujourd'hui. Avant, même quand il y avait des années de sécheresse, on arrivait toujours à avoir de l'eau pour la desserte en eau potable. Mais depuis l'année dernière, ce n'est plus le cas. Même ces 10% pour l'eau potable ne sont plus assurés. On risque d'avoir des coupures d'eau dans beaucoup de villes, beaucoup de difficultés pendant l'été prochain. Donc la réunion était à cause de cette situation un peu inédite qu'on doit gérer. Quelles sont les mesures à prendre sur le plan agricole, sur le plan de l'alimentation en eau, sur le plan de l'alimentation du monde rural ? Donc beaucoup de décisions à prendre pour contrecarrer tout ce qui se passe. Vous en parliez du déficit et de septembre à mi-janvier, le ministre de l'équipement et de l'eau, Nizar Baraka, fait état d'un déficit pluviométrique de 70% par rapport à la moyenne. À quoi ce déficit est-il dû ? Ce sont en fait les effets des changements climatiques. Depuis 1980, on a commencé à ressentir les effets des changements climatiques. Jusque-là, ça se manifestait par un recul des hauteurs de pluie, des années récurrentes de sécheresse. Jusque-là, on avait deux, trois années récurrentes de sécheresse. Mais là, on est sur cinq ans pour ce dernier épisode. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. On n'a jamais eu une situation aussi alarmante que celle qu'on vit actuellement. Pour faire face à cette pression croissante sur les ressources hydriques à travers le Royaume, il y a ce programme national d'approvisionnement en eau potable et irrigation 2020-2027. Qu'est-ce qu'il contient dans les grandes lignes ? Ce programme national est un programme qui en fait touche un peu tout ce qui peut être fait du point de vue des ressources au nom. Première chose, c'est de continuer à mobiliser plus de ressources au nom, c'est-à-dire à construire plus de barrages. Il y en a qui sont un peu contre ceci pour dire nos barrages sont déjà au plus bas, pourquoi construire d'autres barrages ? Mais en fait, il y a beaucoup de bassins qui ne contiennent pas de barrages. Et donc le fait d'en construire, si jamais il y a une année pluvieuse, parce que même si la tendance est à l'aridité, mais il y a quand même de temps à autre des années pluvieuses. Et donc si des années arrivent comme ceci, on peut avoir du stockage très important dans ces nouveaux réservoirs. Le plan national de l'eau, il touche également le renforcement de l'alimentation du monde rural. Donc il y a beaucoup de localités rurales qui ont des problématiques d'alimentation en eau, de dessert en eau. Ça touche aussi tout ce qui est dessalement d'eau de mer. Donc le Maroc a opté pour aller vers le dessalement pour toutes les villes côtières. Aujourd'hui, la technologie a évolué, les prix ont baissé, et donc ça devient plus accessible qu'avant. Et puis on n'a pas trop le choix, donc c'est une façon aussi de redéployer toute l'eau qui arrivait vers les villes côtières, vers les villes intérieures, comme une ville de Marrakech, comme Bénémellal, comme Khoribga, etc. Le programme comprend également tout ce qui est réutilisation des eaux usées. Nous avons un potentiel en eau usée qu'on n'exploite pas encore au mieux. C'est une façon un peu de valoriser cette eau et de la réutiliser, que ce soit par l'arrosage des espaces verts, l'industrie, la recharge artificielle des nappes. Le programme comprend également l'amélioration des rendements des réseaux, que ce soit les réseaux d'eau potable ou les réseaux d'irrigation. Et donc ce programme 2020-2027, s'il est réalisé correctement, on devrait en 2027 être un peu à l'abri de tous ces dysfonctionnements qui sont liés à cette sécheresse qu'on vit actuellement. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qu'on pourrait imaginer pour améliorer l'approvisionnement en eau dans certaines provinces ? Il faut surtout revoir peut-être notre politique agricole, parce que l'agriculture nous bouffe 85% de nos ressources en eau. Il faudrait peut-être orienter notre agriculture sur les besoins qui rentrent dans le cadre de notre souveraineté alimentaire d'abord. Au niveau des différentes filières, essayer d'avoir des objectifs, ne pas les dépasser, ne plus apporter de subventions au niveau des cultures qui sont très gourmandes en eau. On passe d'une période où on gère l'abondance à une période où on gère la rareté. Et dans ces périodes-là, il faut penser optimisation, il faut penser rationalisation, valorisation de l'eau. Et puis, il faut aussi jouer beaucoup sur la sensibilisation des gens, parce que dans ces périodes-là, il faut que chacun de nous, à son échelle, puisse économiser un maximum d'eau pour qu'on puisse tenir le plus longtemps possible. Ça tombe bien, vous parlez d'agriculture, c'était ma prochaine question. Comment ce secteur, qui est quand même un secteur prioritaire en ce qui concerne les besoins en eau, comment il est affecté par le phénomène de la sécheresse au Maroc ? Au Maroc, nous avons des périmètres irrigués, qui sont irrigués à partir des barrages. Quand les barrages sont vides, ils ne reçoivent pas de dotation. Et donc, tous les agriculteurs s'orientent vers le creusement de puits, de forages, et ils surexploitent des nappes qui sont déjà dans un état critique. Et donc, cette réserve stratégique qui sont les nappes souterraines se retrouve très affectée. C'est pour ça, je dis qu'il faut, dans l'agriculture, essayer de ne pas continuer à développer sans regarder ce que nous avons comme ressources en eau. Il faudrait penser que dans chaque région, il doit avoir une vocation agricole, qu'on ne doit pas faire des cultures qui consomment énormément d'eau dans des régions où il y a une rareté de l'eau. Et bien entendu, la priorité, c'est l'eau potable d'abord. L'eau potable passe avant tout autre usage concurrentiel. On n'est plus dans l'abondance. Dans les années 60, chaque Marocain avait à peu près 2000 m3 par année, par personne. Là, on est à 600 en moyenne. Là, je parle de moyenne. Mais ça va continuer à baisser. Il y a des régions où on est déjà vraiment dans la punerie d'eau, dans la rareté de l'eau. Et donc, il faut qu'on revoie notre relation à l'eau dans les années à venir. Merci beaucoup, Fouadam Raoui, d'avoir été avec nous sur Médien. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada